De ce match, entre le Saint-Majté Stanga Balindi et l'association sportive Vita Club, un but à zéro en faveur de l'équipe visiteuse, un but à zéro en faveur de Banambongo, but marqué à la 25e minute de jeu par Friston Maile Kalala, Fabi Tanguilaï, c'est le dernier virage de ce match. Et c'est parti, l'arbitre qui vient de donner le goût pour cette deuxième mi-temps, un but à zéro en faveur de Vita Club. Tout à fait, c'est une équipe de Vita Club sûrement qui vient pour confirmer sa suprématie et qui cherche à ce qu'elle puisse arracher ses trois points, même s'il y a encore les bureaux où il y a trop de bruit causé par le tout puissant Mazembang Leber. Mais V Club est en train de faire le tout, d'abord sur terrain, d'une manière perspicace. Il y a un problème sur nous. Ah oui, le corner à suivre, pour Saint-Majté Stanga Balindi. Il faut répondre, il faut répondre, c'est corner, il faut le répondre. Le corner, ça combine bien. Attention. Le portier, Tom Abouki, qui récupère le ballon pour relancer la partie. Ça combine bien avec Mazasio Benja, la récupération des anges et des saints. Un KBA, la lutte avec Yves Kabi, la mauvaise passe de Juman Shabani Wadol, mais qui bénéficie quand même d'une touche. Le capitaine incontournable de cette équipe de la SV Club, un latéral, qui fait des montées vraiment très intéressantes. Il a le souffle, il sait également faire des centres qui lui réussissent. Juman Shabani Wadol, c'est pratiquement parmi les joueurs qui ont été également retenus par Daoula Loupembe, pour cette liste des 32, qui a été publiée le 15 mai. Ah oui, Juman Shabani Wadol, mais il y a eu télescopage entre Zeman Rassosé et le nouvel entrant. Qui se tordent des douleurs. Ça doit faire mal. Et c'est donc plutôt KMB qu'en cours. Sangabalinde qui a effectué deux remplacements à la mi-temps. Tout d'abord, il y a Bukasa qui a remplacé, il faudrait le dire, et qui a été remplacé plutôt par Robert Wilangi. Bukasa qui a connu des bobos, un traumatisme au niveau des membres inférieurs. Et nous espérons bien que d'ici là, la fin de la rencontre, on aura à voir plus de précisions. Attention, il y a cette montée de Fisto Maele Kalala qui va frapper, une frappe très molle, qui ne va pas du tout inquiéter le portier Kubidissa Joseph. Abad Ibagu Mpongo. La récupération de Moscovite, le portier d'Antama Brouti. Matama Brouti qui passe quand même un bel après-midi. Il n'a pas été trop sécoué durant la première période. Si c'est nœud deux ou trois fois, il fallait également que ce soit sur corner. Corner, en dehors d'une frappe Anodine qui a été jouée par Bukasa Bukasa. Les Angers 5, ils vont récupérer dans la médiane avec cette belle passe, mais il y a position lutigeuse. Ah, ces garçons sont trop rapides, hein, Robert Wilangi. Un tout petit peu comme Kaloui Tukadioko. Lorsqu'on lui donne le ballon dans le dos de la défense, s'il est mieux placé, il faudrait juste qu'il travaille la finition et la précision. Parce qu'au début, Kaloui Tukadioko avait aussi le même problème, mais de nos jours, on sent que ces messieurs qui ne jouent presque pas, qui sont en train de passer des bons moments, des retraites, ont marqué beaucoup de buts pour les clubs où il a joué. Dans la défense, des anges, des seins de Saint-Michel-Sangaba, les deux, ce dégagement de Kaloui Mbé et puis à la lutte du Machabani Wadol. Qui avait trop attendu sur ses coups, hein, alors qu'il pouvait sauter bien avant. Belmonté avec Kaloui Mbé dans la souffrance de réparation, il est passé la frappe. Une frappe qui n'est pas du tout cadrée, une frappe qui... Je ne dirais même pas dévisé, hein, est-ce que réellement c'est été... Il cherchait à cadrer son tir ou bien il a cherché simplement à se débarrasser du ballon. Bon, en fait, lorsqu'on confond des fois, éviter ces précipitations dans la tête, il arrive à ce qu'on puisse perdre les repères. Mais au moins, l'intention était quand même d'étirer, c'était bien vu et bien fait. Même si ça ne réussit pas. Ouattara, qui va trouver Juma Shabani Wadol. La passe pour Zeman Assozé. Défensé par... Le numéro... 13, Mbou Yimpoy, de Saint-Michel Sangabalide. Et qu'il s'est battant. Il s'est battant, il s'est battant. Il cherche sûrement à avoir un autre but. Question de dépasser Jean Ballet qui est au tosse. Qui, on juge que... Son départ pour le tout puissant Mazine Manglebert, c'était un tout petit peu prématuré. Lorsqu'on sait que dans cette équipe, il y a Joël Béat, il y a Bossa Zali, il y a également Thomas Oulimouengou, il y a pratiquement un groupe d'attaquants qui sont en train de se disputer la titularisation. La faute de Njana Diems sur fiston Maële Kalala. Kalala Maële, déjà avec 12 buts. A Njana Diems avec Jean Ballet qui est au tosse. Et qui, depuis, on est arrivé au sein du tout puissant Mazine Manglebert, il n'a marqué que 3 buts. Ah tout à fait, mais sur le coût du ratio, si on doit compter le nombre de matchs joués par Ballet qui est, le ratio est un peu supérieur. Mais là, c'est la statistique, hein, sur terrain. La faute de Zemangas Soze qui a fauché Oloko Onzaya. Sanga Ballet va tenter de répartir avec Mbouy Mpouy. Ils ont combiné bien. Mauvais espace de récupération de Zemangas Soze pour Djuma Shabani Wadol. Pas de précision dans les passes du côté de Saint-Majesté Sanga Ballende. Un but, ça peut arriver à n'importe quel moment. On n'est pas obligé d'être trop pressé. On joue comme on peut le faire. Ce n'est que la 53e minute de jeu. ma combinaison de l'autre côté avec avec ses surnombres créés en attaque par les latéraux. Ça implique un tout petit peu les dispositifs d'Indonda. La récupération de Zemangas Soze avec cette récupération bien amorcée par Badibaki Mpongo qui écarte Pouboukasa. Il donne à Kabangou. Et la touche à suivre. pour les Moscovites de l'ASV Club. On va exécuter cette touche. Un but à zéro en faveur de V Club comme vous l'avez remarqué au tableau d'affichage. Un but marqué à la 25e minute par Fiston Maëlle Kala qui a profité de cette mauvaise remise de Ndjala. Un but de casquette. Osmal Ouattara pour Baloumbi Roli Roli Baloumbi Il y a trop d'espace créé par nos amis de Sa Majesté Sangaba Lende C'est qu'il laisse V Club jouer. Maki Toulengue devant le portier Kubilissa. Et voilà je disais que la conséquence c'est qu'il y aura toujours des petites prêches qui seront créées lorsqu'on laisse trop d'espace à cette équipe de l'ASV Club. Je pense que c'est pas une bonne manière de de coacher pour Rondonda. Cette montée de Robert Ouillangui devant Ouattara Ouillangui Robert Récupération avec Roli qui va trouver l'île pour Maccabi Maccabi ou l'île pour devant un KMB Une belle intervention des KMB pour stopper l'île pour Maccabi et là Mbui Mpoy qui s'étend de douleur A-t-il été touché ? Mais on sent que mentalement ces joueurs de l'ASV Club sont supérieurs et largement même supérieurs sur ceux de cette équipe de Sangaba Lende où les joueurs depuis un certain temps commencent à céder il faudrait être concentré il faudrait avoir confiance en soi Mbui qui va quitter l'air de jeu et ça a l'air grave apparemment lorsqu'il accepte d'équité avec cette glace franchement la cryothérapie c'est-à-dire l'art de soigner par le froid est-ce lui qui sera remplacé ou c'est Mangoa qui se prépare à faire donc son apparition à la place de Mbui Mpoy il sort déjà déjà deux joueurs sortis sur blessure sur blessure bon en fait ça arrive c'est un grand coup certes mais il faudrait toujours s'y attendre ce n'est pas pour rien qu'on doit filier 30 33 joueurs la pression de Fiston Maële Kalala qui cherche ses buts qui doit un tout petit peu je peux dire les départager avec Jean Baléquier vous voyez là le ballon et personne ne veut donc pour faire l'appel Robert Wielangui qui va tenter de percer ce ballon va franchir la ligne il ferait une bonne course avec Hissène Bolt sur les 100 mètres Wielangui Mbukinathan qui place le ballon pour Amédée Massassi qui relance Zolo la bataille aérienne qui apprend la direction de Moscovite avec Ouattara Roli Baloumbi et puis Djouman Chabani Wadol Zemara Sose belle combinaison il dit avec Lulepo Maccabi Zemara Sose il va tenter de percer un geste de trop et puis cette perte de balle il va venir courir derrière le locaux qui va trouver Wilangui Robert très bon service de Robert Wilangui mais Djouman Chabani qui s'empare qui s'empare de ce ballon belle protection il y a toujours personne qui peut être là en appui et on sent qu'on est en train de relâcher alors que ce n'est que la 59e minute de jeu il reste encore 31 minutes à jouer Mabuki Nathan qui va dégager ce ballon les anges des saints qui vont répliquer mais la récupération de Ouattara qui va changer de côté pour trouver son coéquipier l'appel de Luzolo pour Ritoulégué son succès la récupération de les anges des saints avec cette belle bonté le dégagement de Djouman Chabani Wadol les dangers n'est pas écartis avec ce ballon pas de faute estime l'arbitre central la bousculade et oui et le capitaine de la SV Club qui démontre sa classe qui prend ses responsabilités il y a une faute commise sur lui et quand même par sportivité il y a quelqu'un qui est là qui jusque là est trop absent on peut le dire si c'est en première période où on l'a vu à quelques rares fois participer au jeu il y a un ballon qui va finir au pied de Robangelou Nibasantou M. Mangoua pour Njala James Kabea la touche pour V-Club V-Club qui calmement est en train de foncer vers son sacre le cinquième V-Club qui il faudrait le dire depuis un certain temps a pris la place de ces grands darines qui faisaient peur au tout puissant M. Mangléber et de nos jours le grand classico le combinaison Luba Lumbi dans la souffle des réparations Fistokalala Mayélé qui va profiter pour frapper mais c'est une frappe qui ne va pas du tout inquiéter le portier Koubi dit ça le reflète c'était bon parce que c'était pratiquement à l'aveugle qu'il a joué il a reçu le ballon il s'est retourné il a fait un tir et c'est Amébio il a beaucoup grandi il donne à Fistokalala qui contrôle toujours le ballon pas pour longtemps la récupération de Badi Baké Mpongo Mpongo qu'est-ce qu'il va faire il va trouver le nouvel entrant Robert Wilenghi qui préfère réjouir avec sa défense Mousséman Mousséman Mgoua là on y voit on va donc d'aller voir cette action des ralentis les anges vont tenter d'appuyer sur leur soleteur pour cette action de Baloumbi dans le soin des réparations et la frappe enchaînée de Kalala Mayele qui était trop écrasé il a fallu un tout petit peu qu'il puisse tirer peut-être plein axe et ça allait faire un joli de Luzolocita dans son couloir il a tenté de s'entrer mais intercepté par Kabea ah oui cette équipe de Sangabalinde qui passe un mauvais quart d'heure alors que nous venons de traverser lors des jeux c'est Veclopti pratiquement et sur toutes les bonnes actions c'est une équipe de Veclopti entreprisante les autres qui pour trouver Lebo Maccabi qui n'a pas pu bien enchaîner sa frappe il a tenté le coup mais ça n'a pas réussi le portier il faut toujours il faut toujours tenter et si en face il y a un gardien comme Nathan Mabruki qu'il faudrait le dire à 32 ans il est passé par les on l'a dit on l'a dit Lebo Maccabi aller vers lui et je pense qu'il pouvait déjà bien tromper les gardiens Koudibisa Mabruki Nathan qui relance Djouman Chabani Wadol pour Ousmane Ouattara Roli Baloumbi qui écarte pour son coéquipier en l'occurrence Masashi Obenzad de l'autre côté Rikki Toulengue alors que nous jouons la 66ème minute de jeu jusque là aucun remplacement du côté de la SV club et on sent que ils n'ont pas perdu de vitesse ils n'ont pas baissé des régimes malgré que ce sont le 11 des départs qui ont commencé pour la simple raison ils construisent facilement ils n'ont pas plus de boulot lorsque vous perdez le ballon vous êtes obligé de fournir plus d'efforts pour les récupérer et dans le cas d'espèce pour cette équipe de la SV club elle conserve plus le ballon et il est à l'aise Abadibak Mpongo qui va alerter son coéquipier de l'autre côté en l'occurrence Oulangui on a là cette passe est-ce que il pensait que c'était à une autre personne qu'on a donné ce ballon alors que c'était à lui l'intervention de Kabamba Tichimbi Godividebo Maccabi qui donne la passe à Zemanga Soze Rigi Toulengue Toulengue Sindani Soze Zemanga qui va relancer qui va relancer Tichimbi qui est convalescent il faudrait le dire Kobidisa Joseph pour Kabeya Moulunda Ndjala Moulunda qui signifie ami quand même j'ai quelques notions également Tichimbi ça doit être chasseur avant que Cédric Mouipataï ou Mea Mouabi me contredise Tichimbi ça doit signifier chasseur un chasseur des buts c'est intéressant lorsqu'on est sur terrain Zemanga Soze il joue avec Masashi Obenza qui va relancer Luzolo Sita ça combine bien mais il faut chercher à marquer ce deuxième but pour se mettre à l'abri ou encore chercher à conserver ses buts l'essentiel est de l'emporter et le quatrième remplacement à l'entrée de Four à Samuel en ce joueur de La Secuya à la place de Kabangou Mousombo l'arbitre protocolaire Ali Koupa qui a fait la pluie et le bouton il est parmi les anciens arbitres fédéraux connus en République démocratique du Congo à qui la Lina Foot avait confié des grands matchs et qu'on voit quand même très rarement depuis une saison il y a plus Jean-Pierre Kabangou au niveau de la ligue de football du Kassaï oriental et Martin Moukala l'ancien arbitre international qui revient plus sensé qui concerne les désignations la touche avec le capitaine Kabeya Moulunda Moussema qui préfère jouer avec Ndjala Ndjala qui écarte pour Kayembe Kankou le quart de jour on a attribué à Kayembe Kankou c'est plutôt une faute c'est du suite entre le capitaine Djouma Chabani Wadol et l'arbitre central et c'est une faute au profit de V-Club sûrement que Djouma Chabani était en train de chercher plus que ça il a été chargé Zemangasose qui joue avec Djouma de l'autre côté Chichimbi Obendja Massassi belle combinaison la touche une nouvelle touche pour V-Club Ernest Luzoro Sita Massassi Obendja pour Zemangasose qu'est-ce qu'il va faire Roli Baloumbi pour Lillepo Maccabi qui contrôle très bien ce ballon Massassi Lillepo qui joue bien il est dans les jeux il arrive également à descendre à être au milieu du terrain récupérer le ballon on se trouve il y a une petite poussette de Maële dans le dos de son adversaire ça combine bien pour les mais il y a toujours des passes en rétrait le football il faut aller de l'avant ah oui il faut se projeter dans le camp adverse vous allez vers le camp adverse il faudrait chercher également maintenant à tirer et lorsque vous tirez il faut chercher à cadrer lorsque vous cadrez il faut chercher à marquer ça me rappelle un tout petit peu les notions de football chez les minimes après les fondamentaux et bien on vous exige à ce que vous puissiez aller de l'avant et ça l'équipe de Sangabalende doit mettre ça en pratique en ce net moment en Massassi Obenza Ousman Ouattara pour trouver Djouman Chabani Ouadol une passe à Fiston Kalala Maële la faute de Kayembe Kankou qui a déjà un carton jaune il faut éviter des petites fautes pour ne pas quitter ce choc un nouveau changement qui se prépare le premier du côté de la Svec où il y a Moustapha Mohamed qui va faire son entrée le Soudanais à la place de Ricky Toulengue qui a beaucoup donné le doyen pour ne pas dire le vétéran aura tout donné de son jus il a été présent dans cette rencontre Ricky Toulengue Sindani l'ancien capitaine du Daring Club au Tema Pembe l'un des meilleurs joueurs de la décennie en ce qui concerne cette équipe et aujourd'hui qui se retrouve à la Svec Club de Kinshasa il a joué il a tenu durant 91 non plutôt je voulais dire de 71 minutes exactement Fofan Bitanguilay Oloko qui va écarter le ballon pour Foura Samuel passement des jambes il ne passera pas devant Luzolo Sita j'aimerais qu'est-ce qu'il va faire avec cette descente il a voulu alerter Mustapha la récupération de un KMB qui a tenté de jouer avec le feu une touche pour l'association sportive Vita Club qui est en train de passer l'une des meilleures de ces saisons en ce qui concerne la Vodacom Ligue 1 Véclube qui n'a été battu qu'une seule fois cette saison par le tout puissant Mazembang Leber mais dans une rencontre où cette équipe aura dominé mais malheureusement mené au Marquard et Véclube depuis un certain temps c'est une équipe qui impose son rythme son jeu à tous ses adversaires nous espérons bien qu'il n'y aura pas encore beaucoup de départ à la fin de cette saison c'est qu'il casse le rythme de cette équipe il faut chercher à bannir cette politique mais attention le football aujourd'hui c'est le business il faut savoir bien gérer pour ne pas regretter il ne faut pas libérer 7 ou 8 joueurs ça handicape un peu le coach en a parlé des 14 cette saison je pense bien vous libérez 14 joueurs et pourtant vous êtes en rangé dans une compétition si importante de la ligue des champions la faute de KMB encore lui KMB Kankou et l'arbitre qui lui produit des conseils est-ce que le coach Ndona ne voit pas ce joueur qui commet beaucoup de fautes et il a aussi un carton jaune et sinon il va quitter ce match avec un carton rouge ils aiment ça les attaquants un tout petit peu toucher les filets et psychologiquement ça crée la France dans les camps adverses on va suivre ce corner oh là là on a négocié mais pas pour longtemps Ernest Luzolo qui a tenté de frapper les anges des essais vont répliquer avec cette montée bien amorcée par Willangi Robert est stoppée par Juma Chabani la touche un nouveau changement l'entrée des merveilles il y a Kikasa Wamba à la place de Baloubi la touche avec Boka Issaka et Jean-Florent Ibingé qui se roint et calme le dérangement de Juma Chabani N'Djala pour Moussema Moussema N'Djala qui relance de l'autre côté les centres à suivre et dégager par oh là là la frappe enchaînée mais écraser et dévisser c'était bien réfléchi il faut toujours tenter et lorsque toute la défense de l'ASV Club est un tout petit peu distraite ça peut faire qu'on puisse marquer un but à contre-courant merveille c'est une équipe de Sangaba Linde qui connaît depuis près de 5 minutes son temps fort mais qui n'arrive toujours pas à bien le négocier connaissant la philosophie traditionnelle de cette équipe de Veclub Zombo les soirs et bien je vois Veclub s'est réveillé en dernière minute et surtout que nous sommes déjà dans les derniers quarts d'heure question de mettre soit la pression soit de blinder son milieu et ne plus permettre à Sangaba Linde de faire pression Kikassa Wamba qui a pris la place de Zeman Rassosé il faut rectifier Roli Balumbi et bien on va suivre à cette touche Fiston Kalalamayeli qui contrôle très bien belle protection il cherche donc les corners et c'est fait il me rappelle un tout petit peu il a une des qualités que possédait Ben Malangungita savoir conserver le ballon il perd très rarement le ballon lorsqu'il l'a et c'est parmi les qualités aujourd'hui qui sont très appréciées dans le football contemporain le football de haut niveau le corner à suivre pour l'association sportive Vita Club Bolili Lepo Maccabi qui va exécuter ce corner c'est parti dans le paquet la tête oh là là c'était de Fisto Maele Kalala a une jolie tête plongeante il a rebondi au niveau de la ligne des buts de la surface des buts bien sûr et malheureusement pour lui qui cherchait à s'est démarqué des jambes à l'équipe il reste toujours à 12 mais c'est le cas de le dire le ratio des buts en Vodacom Ligue 1 il n'est pas du tout bon lorsqu'on s'est dit sous d'autres championnats on a des meilleurs buteurs qui ont plus de 20 buts en presque autant de matchs même si on peut dire qu'il y a plus de 30 matchs joués mais au moins on pouvait être à 15 20 un pouce et centre dégagé même si le joueur de Sanga Balende réclame une main dans la surface Kabea qui a pris le brassard des capitaines ah oui Fofo Bitanguilaye très compatif ah oui la feuille de Kalala Maele sur Boka Isaka Balibagien Pongo on revient sur cette tête ah oui et apparemment elle a trouvé le montant avant de sortir tout à fait Ndjala qui dégage très loin Juma Shabani à la lutte avec Robert Wilenghi la faute non belle récupération de Juma Shabani qui va tenter d'accélérer mais Oloko Nzaya qui récupère ce ballon KMB pour Ndjala Ndjala James Sanga Balende va ripostir avec cette descente la touche à suivre pour l'équipe locale cette équipe locale qui aura été offusquée au milieu des terrains par une équipe de l'ASV Club très entreprenante qui a compris qu'il ne fallait pas qu'on puisse laisser le temps au milieu des terrains des Sanga Balende ou Abangelo et Bansantou très réussies les consignes respectées sûrement par les joueurs de l'ASV Club et là on sent que c'est une équipe de Sanga Balende qui cherche désormais à tirer de loin le portier Nathan Mabuki qui va placer ce ballon pour dégager et 82 minutes de jeu ici au stade Kachala Bonzola 0 pour Sanga Balende 1 pour l'association sportive Vita Club but marqué à la 25ème minute de jeu par Fiston Mayele Kalala qui a profité de cette mauvaise remise attention avec Lippo Makabi qui a voulu pénétrer il est chargé par la défense de Sanga Balende qui récupère calmement le ballon Fura Samuel est stoppé par deux joueurs de l'ASV Club mais il faudrait dire que même si à un moment donné la domination est de l'ASV Club Sanga Balende a fait le tour lui qui était cette bourde entre les gardiens Koudibisa ainsi qu'Nzala cette rencontre je me dis vous pouvez nous voilà on revient sur cette bourde vous voyez là c'est le but et Lillepo qui fait le pressing et Mayele qui est à la conclusion oui un but de casquette encaissé par cette défense de Sanga Balende la mauvaise remise de Nzala très bon geste de Fiston Mayele Kalala qui va accélérer la passe de notre hôte mais non c'était mal donné l'idée était bonne mais malheureusement il a joué pour l'adversaire il fallait qu'il puisse soulever la tête avant de jouer ses ballons Ernest Luzolo qui va accélérer de l'autre côté très bon tacle de KBA Luzolo qui a des bonnes qualités un joueur qui est très apprécié par bienvenue le grand photographe c'est lui qui nous offre le professionnel le professionnel qui nous livre des belles photos des joueurs hommes des matchs et qui écope ses cartons sûrement pas Kabea le capitaine de Sanga Balende Kabea ça doit être à moins que je ne m'abuse le joueur le plus fair play de cette ligue nationale de football il n'a jamais écopé d'un seul carton si c'est à lui qu'on donne ses cartons ça sera sûrement le premier depuis qu'il joue en première division et même en deuxième division de la Linafoot il n'a jamais écopé d'un carton Luzolo Sita pour Chichimbi le centre de Luzolo attention belle intervention de Boka Isaka Robert Wilangi qui a voulu stopper ce ballon pas de suite Juma Shabani qui va donc aller récupérer ce ballon pour exercer la touche à ses filles Anjala plutôt KMB cette pression des KMB sur fiston Maëlle Kalala et le corner Mustapha Mohamed peut-être l'occasion pour Vita Club d'alourdir la marque la range à ce ballon il joue avec Luleko Maccabu le centre dégagé par Kabea la frappe enchaînée de Kikasa qui passe à côté le portier Koubidisa Joseph qui place ce ballon 86ème menu de jeu ici au stade Kachala Bonzola Ndonda qu'on voit là un ancien défenseur de cette équipe de Sangaba le coach de cette équipe il a également joué au Darin Club au Tema Pendea un des meilleurs défenseurs des années 90 début 2000 qui a arrêté et qui est au service de son ancien club et cette faute de son résultat les anciens joueurs à Gokese Ndonda Panfil Miaio pour ne citer que cela il y a également Loussa Dissou qui a entraîné à un moment donné qui était dans les staffs techniques de la SV Club aujourd'hui il est du côté de Mane Maillion Mane Maillion Kabea pour exécuter ce coup de pied arrêté une opportunité pour cette formation de Sangaba Lendi légalisée Kabea le centre de Kabea la tête ce n'est pas du tout Kabea mais ça passe juste à côté or en football ce n'est pas chercher à ce que le ballon passe juste à côté mais c'est plutôt tirer pour que ce soit cadré et que ça aille jusqu'au fond qui est un coup de la bonne manière à ses poulains ah oui je dirais que deux changements qui se préparent Sidia Koub et Obed Mayamba après Didier Deschamps en ce qui concerne la longévité sur le banc de touche on peut parler de Jean-Flora Ibegné avec la SV Club il a Baloumbi Roli qui cède sa place à Sidia Koub ah oui il est au fond au moulin ce joueur Roli Baloumbi remplacé par il a bien joué son rôle tout au long de cette rencontre un joli vraiment joueur un bon joueur la sortie de Fisto Maëlle Kalala remplacé par Obed Mayamba c'est du poste pour poste ah tout à fait poste pour poste donc c'est une équipe d'Evec Club qui reste toujours offensive et Jean-Flora Ibegné Ikoangé et Bougasimbi Debout qui attend donc la fin de ce match pour jubiler un peu avec cet écart par rapport tout puissant Mazembe mais on n'est pas encore là Fura Samuel la mauvaise batte des Fura Samuel il se panique tout seul Obed Mayamba qui va tenter des sommets quand même sans succès la foot non pas de foot estime monsieur l'arbitre il est pour Maccabi Maccabi il est pour pour Kikasa qui va aller activer Obed Mayamba fauché par ce défenseur de Sanga Balindi toujours Kayembe Kayembe Kanku qui a fauché Obed Mayamba il n'a pas peur de son carton apparemment il ne mérite pas poursuivre avec cette Vodacom League 1 où Sanga Balindi reste avec quelques deux matchs trois matchs plutôt entre autres contre RCK dans le paquet cette tête une tête trop anodine qui n'a inquiété aucunement cette défense de Sanga Balindi qui n'a pas démérité elle a encaissé un but mais elle n'a pas été trop distraite sur l'ensemble de la rencontre on s'achemine vers la fin de ce match Veclub qui a l'obligation de bien conserver cet avantage jusqu' jusqu'à ce que l'arbitre va mettre fin à cette rencontre il faut signaler qu'au match qui avait battu Sanga Balindi sur la note de 2 mises à 0 alors que cette rencontre vous allez vous rappeler on était encore avec vous à la mi-temps le score est énu les vierges et pendant cette période Sanga Balindi était considéré comme un bailleur de minutes avec une belle séquence de victoire Nathan Mabouki qui va dégager trop à l'aise Mabouki transfuge de MK il aura 4 minutes à récupérer dans ce match il a fait la campagne africaine avec cette équipe mais il est arrivé depuis le 28 août du côté de la SV Club 2020 pratiquement il était libre de tout contrat et la SV Club l'a récupéré et il est placé derrière les Camerounais le Moussola ainsi que mais sur ce coup je pense qu'il faudrait également louer Joseph Koudibisa qui a eu un petit bon réflexe qui explique à son capitaine Aouya il faut signaler aussi cette belle montée de Lillipo Maccabi le défenseur Kayembe Kankou qui s'est tort de douleur on révoit le ralenti Sangabale s'attendait à ce qu'on puisse siffler une faute et derrière Obed Mayamba qui n'a pas pu bien achever cette action une erreur qu'il faudrait toujours éviter j'ai mis rappel on ne peut jamais laisser filer le ballon lorsqu'on est défenseur parce qu'on ne sait jamais qui est derrière vous cette tête de Zolo bien capté par le portier Koudibisa et Joseph Buka Isaka pour Kabea Kabea qu'est-ce qu'il va faire il va tenter de relancer son coéquipier la récupération de Kikasa ça combine bien Moustapha Kikasa avec combinaison peut-être les centres à venir Ndjala qui laisse à Badibaki Mpongo Mpongo pour Samuel Foura Foura défend Tichimbi Kabamba ancien joueur de Young Africa un KMB pour Ndjala on s'achemine vers ce match notamment pour quelques secondes et comme d'habitude il prend les ballons maintenant c'est il va chercher sûrement ces dégâts cette montée de Moscovite de l'autre côté la faute signalée par l'arbitre central cette faute de Moustapha sur le capitaine de sa majesté Sangabalédé il aura joué il aura passé des moments difficiles il aura tout donné c'est Kabea Willy Anjala qui dégage très loin le duel aérien et puis le dégagement de Juma Shabani Wadol Obed Obed Mayamba Kikasa Sidi Yakub de l'autre cote Moustapha Sidi Moustapha Ernest Luzolocita Masashi Obenza Le club qui conserve pressé on est au délà même des temps additionnels cinquième minute ah oui c'est le corneau de l'arbitre et voilà c'est la flamme Fafan Bitanguilay et petit à petit Jean-Florent Ibenguet tend vers son 3ème sacre en Vodacombe Ligue 1 après 2015 2018 avec la SV Club et la SV Club qui cherche son cinquième titre depuis la nouvelle version beaucoup de fair play ah oui une vingtième victoire de l'association sportive et la désaccolade vraiment on sent que les 5 qui nous sent félicitent Jean-Florent Ibenguet de cette victoire on voit le sourire même sur les visages des deux entraîneurs qui sourient voilà ce qu'on cherche dans le football nous espérons bien que les supporters qui nous attendent à l'extérieur et bien le but on est revenu sur ces jolis buts et les grandes actions des belles actions de ce match cette action d'Origuit Oulengue une belle victoire d'Ever Club qui nous permet de totaliser 67 points avant de jouer le jeudi prochain le football club Saint-Éloi-Loupopo au stade des martyrs de la Pentecôte et bien la SV Club cette action d'Aroli Baloumbi et puis Fiston Maële-Kalala qui écrase son tir et qui trouve Koudibisa le corner et puis la tête de Joli corner très bien tiré qui ricoche et qui trouve le montant vous nous avez su de partout grâce à Cruz Production et à toutes les chaînes partenaires c'est les chaînes partenaires que ça c'est Kassi à Coloési ou encore en Bougie et même dans la commune d'Indjili où tous les fanatiques de V-Club avec Xavier Nkoufi Rambo et ainsi que tout cela que vous connaissez ont suivi un coup de génie l'opération pour le coach Jean-Flora Ibenguet et comme avait insinué le coach adjoint Raoul Moutoufoula ils vont essayer d'écarter toutes les équipes Raoul Chungou Raoul Moutoufoula ah oui du côté de la GES et les buts qui reviennent une fois de plus et la Mofet se rémise déjà là et puis et Fiston Maële qui va conclure en toute sportivité qui se dirige d'abord vers Lillepo qui a fait cette passe décisive Lillepo qui a 5 buts et Maële qui aujourd'hui en a 12 c'est une équipe d'Evets Club qui a été alignée franchement en mode offensif il y a eu au moins 6 joueurs qui ont déjà marqué entre autres Maële Lillepo Rattara Djouma Chabani Toulengui et Luzolo 6 joueurs qui ont déjà marqué qui ont été alignés dans cette rencontre et bien je n'ai pas envie d'être à la place de cette équipe de Sangra Balende merci encore une fois c'était donc un honneur au commentaire et un grand merci à toute l'équipe de Clus Productions Clus Ibanga Ado Muzangui Emmanuel et à la régie Jaurès Kembo Jaurès Mazini et Serge Loucombo